Et le club de basket de Limoges qui revient en Coupe d'Europe 17 ans après, là-bas c'est de la folie. Reportage d'Olivier Schwartz, Stivo Jean-Gourne. Les années ont passé, mais la passion n'a pas changé. Bienvenue chez moi. Les très fervents supporters du CSP Limoges vont accompagner leur club en Euroleague après 17 ans d'absence. Peu de souvenirs qui revenaient à la surface, plus de 20 ans après le Sacre d'Athènes. Imaginez un petit peu ce que ça représente pour nous, qui avons connu cette époque glorieuse. C'est beaucoup d'émotion effectivement. L'Euroleague, une compétition remportée par Limoges en 1993. Les temps ont beaucoup changé. Je vais vous donner un scoop, on ne sera pas champion d'Europe cette année. On aimerait bien, mais on ne sera pas champion d'Europe. On va avoir le plus petit budget de l'Euroleague. Mais si on commence à réfléchir comme ça en se disant, on est le plus petit budget de l'Euroleague, on ne va pas gagner un match. Avec 7 millions d'euros de budget, l'actuel champion de France fait pâle figure face aux 50 millions du CSK à Moscou tenant du titre. Pas question pour autant de ne pas être ambitieux. Comme on dit, c'est un sport, donc on ne s'est jamais perdu d'avance. Donc il faut y aller, il faut se battre. Et budget petit ou pas, on est tous des joueurs de basket, comme on dit. Des joueurs du CSP qui plus est, un club vainqueur en tout de 5 équipes d'Europe. Un fleuron soutenu par toute une ville. Nous avons la porcelaine, les mailles et le CSP. Le CSP dont l'objectif est de rejoindre le top 16 européen dès cette année. Aucun club français n'y est parvenu depuis Pau en 2007.